Hey! Salut, Thetford! Écoutez, j'aurais aimé ça être avec vous ce soir, mais empêchement majeur, c'est le souper d'anniversaire de mon petit-fils, qui a trois ans. Là, il est rendu dans sa phase un peu... Hells Angels. Tu sais, genre, s'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, il peut être assez convaincant. Ça fait que si je ne voulais pas perdre mes patches de papi, il aurait intérêt à être là ce soir. Mais, on va aller vous voir au mois de mars, à Thetford, pour vous présenter ma pièce de théâtre qui s'appelle À la folie. Je dis ma pièce parce que, bon, je la produis, je l'ai écrite avec mon ami Claude Montminy, puis je joue pas mal dedans, avec trois merveilleuses comédiennes, Francine Ruelle, qui n'a pas joué au théâtre d'été depuis ma foi. Écoute, Patrick Normand avait des tresses, là. Je te dis que ça fait quand même un bout de temps. Donc, elle remonte sur les planches, elle est excitée comme une puce. Geneviève Brouillette, que vous avez vue au cinéma, à la télévision, depuis au moins 15-20 ans, elle a joué dans District 31. Elle joue... Écoute, elle n'a pas arrêté de jouer. Fait qu'elle est la merveilleuse Marie-Lou Morin, jeune comédienne dans la trentaine. Vous l'avez vue dans Cochon dingue. Elle a joué dans la série avec Marie-Norsini l'année passée. Elle joue dans Indéfendable cette année. Écoute, c'est une comédienne, elle est formidable, elle est tellement bonne, puis elle est belle comme un cœur. Elle joue ma fille. En tout cas, j'ai hâte de vous la présenter. Alors, ça s'appelle À la folie. Oui, c'est une comédie, donc on va rire. Bien sûr qu'on va rire. Pourquoi? Parce que, bien, c'est des personnages colorés qu'on va vous présenter. Ils ont tous assez... Pas mal de caractère. Aussi parce que... C'est drôle parce qu'il y a plein de situations loufoques qui se succèdent. Donc, il y a beaucoup de revirements. Donc, vous allez rire, mais vous allez aussi avoir le mouton de temps en temps. Il y a beaucoup d'émotions dans cette pièce-là. Oui, oui. Vous allez avoir le mouton parce que ça se peut que ça mouche un petit peu dans la salle de temps en temps. Oui, surtout vers la fin. Parce que le sujet est quand même assez prenant. Oui, c'est une pièce sur l'Alzheimer. Vous allez me dire, « Ah, mais oui, on ne fait pas une comédie là-dessus. » C'est ça, le défi. C'est une comédie sur un sujet pas évident qui s'appelle Alzheimer et les proches aidants. Mais vous allez voir qu'on a twisté ça. C'est pas mal de fun. L'histoire, je vous la raconte brièvement. C'est l'histoire d'un gars, Charles, le personnage que je joue. Un gars qui est un genre de bohème, d'adolescent, un adolescent de 60 ans, qui, lui, il veut juste avoir du fun dans la vie. Lui, il gagne sa vie en faisant de l'animation puis des imitations dans des bars sur la plage en Thaïlande, puis des bateaux de croisière. Il veut juste avoir du fun, lui. Lui, là, la vie est belle, puis on frise naturel. Ça fait qu'il a bien du fun. Et entre ses deux voyages, il revient au Québec. Puis là, il apprend que sa mère a l'Alzheimer. Puis là, il est poigné pour s'en occuper. C'est probablement le gars le moins bien préparé pour s'occuper d'une personne qui a l'Alzheimer. Pauvre petit gars. Puis sa mère est en maudit après lui parce qu'il ne s'en est pas occupé. Sa fille est en maudit après lui parce qu'il ne s'en est pas occupé non plus, tu comprends? Fait que là, il revient, la pièce commence. Il se fait rentrer dedans, solide, par sa mère, par sa fille. Mais, mais, ce qu'il sauve un peu, parce qu'il est très malhabile pour prendre soin d'une personne de 85 ans, il ne l'a pas un peu. Mais, ce qu'il sauve, c'est que les gens qui ont l'Alzheimer, souvent, ils sont, bon, vous vous doutez, sont un peu perdus. Mais, ce qui les allume, c'est quand ils entendent une chanson qui les a bercées quand ils étaient jeunes, des chansons immortelles qu'ils ont aimé. Bien, mon personnage de Charles, comme c'est un imitateur, bien, il va faire, il va rappeler à ma mère, Alzheimer, ces grandes chansons-là. Alors, là, il y a des chanteurs, là, qu'elle aime tellement, Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, des anglophones, Tom Jones, Cat Stevens, des Français. Elle adore les Français, des chanteurs, là, comme Gilbert Bécourt, Aznavour, Joe Dassin, Julien Clerc. Elle aime bien des Québécois aussi parce qu'elle a eu un cabaret, elle, pendant des années. Et, elle se souvient qu'elle avait engagé des Jean-Pierre Ferland, des Richard Desjardins, tu sais, Paul Piché, Beau Dommage. Fait que, moi, j'y rappelle ces vieux chanteurs-là. Puis là, là, elle reprend vie pendant quelques secondes. Et là, c'est des moments très, très beaux, très touchants. Puis, bien, ça nous rappelle des chansons immortelles. J'en fais juste des petits bouts, mais ça rentre tellement bien dans l'histoire. C'est pas un show d'imitation de guéricher, là, c'est pas ça, pas en tout. Les imitations se glissent bien dans l'histoire. J'en fais juste des petits bouts pour stimuler l'esprit embrumé de ma mère et ça marche super bien. Alors, donc, les trois ingrédients, c'est, bien, du rire, du rire à côté, de l'émotion, parce que, oui, surtout vers la fin, oui, c'est assez déstabilisant. Puis aussi, vous allez entendre des belles, grandes, vieilles chansons immortelles que vous connaissez tous, que vous allez fredonner dans la salle avec tout le monde. Ah, j'ai tellement hâte d'aller vous montrer ça. Vous allez que là? On vous attend, hein? Belle gang, Francine Druelle, Geneviève Brouillette, Marie-Lou Morin, et moi-même sur la scène à Tetra Mind. OK, c'était rendez-vous. On se voit au mois de mars. Ciao !